Quoi de neuf dans l'association des motards aujourd'hui ? Bonjour, donc la FFMC 57 aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Le dossier chaud en ce moment, du moment c'est le contrôle technique qui nous revient par le biais du Parlement européen. Donc on a briefé nos eurodéputés, nous avons rencontré Nathalie Grisbeck, dans d'autres antennes également, ils ont rencontré les eurodéputés. Le but est de leur faire comprendre que le contrôle technique n'apportera rien en termes de sécurité, nous l'avons prouvé, c'est écrit dans des rapports. Voilà, donc le but c'est qu'ils assimilent cette donnée-là. Dans d'autres pays, ils sont quelque part choqués parce qu'il y a quelques pays où c'est en place, donc effectivement ils trouvent ça curieux. Mais en apportant nos éléments, on voit bien que le contrôle technique n'est pas une solution pour l'accidentologie sur la route, du deux roues. Donc il y a une manifestation qui se prépare dans quelques temps ? Alors pas de manifestation encore de programmée, par contre il y aura, alors la prochaine réunion, j'ai plus la date en tête, donc ça sera à Strasbourg, où effectivement nous aurons des militants qui seront sur place pour accueillir les eurodéputés lors de la séance au Parlement où il sera sujet du contrôle technique. Alors l'avis du club de Moselle, toujours des sorties chaque mois ? Alors je le rappelle, nous ne sommes pas un club, nous sommes donc une fédération française des moteurs en colère avec des antennes départementales. Alors pour le côté convivial, effectivement, dans la mesure du possible, nous faisons une sortie encadrée, où nous rappelons, nous sensibilisons nos motards sur l'équipement. Voilà, c'est une bonne occasion de rappeler ce qui est nécessaire. Alors les premiers beaux jours du printemps en ce moment, il y a des conseils particuliers à ces motards que vous pouvez leur donner ? Alors les conseils c'est toujours les mêmes, soyez prudents, donc il y a eu des journées remises en selle pour les motards qui ont laissé leur moto presque 6 mois au garage, du fait des conditions météo qui étaient vraiment exécrables ces derniers temps, donc là les beaux jours reprennent, il faut qu'ils reprennent ça en douceur, qu'ils s'équipent, qu'ils soient prudents sur la route, qu'ils respectent, voilà c'est le message que je ferai passer. Alors par rapport aux opérations qui peuvent être faites ça et là dans les préfectures, c'est utile ces opérations de prévention routière motard ? Bien sûr, bien sûr, nous adhérons totalement à tout ce qui est attrait à la prévention pour la sécurité routière, je vous rappelle, nos statuts sont très simples, c'est les intérêts et la sécurité du motard et la pratique de la moto, voilà, tout notre mouvement gravite autour de ces deux thèmes-là. Donc en termes de prévention routière, des actions comme celles menées par la préfecture de Moselle, donc pour une journée de remise en selle encadrée par des professionnels, issus de notre mouvement d'ailleurs, voilà, nous ne faisons qu'adhérer. Alors pour en savoir plus au sein de la Fédération française des motards en colère de Moselle, il y a des coordonnées, un site internet ? Alors le site internet, donc ffmcmoselle.free.fr, une adresse mail ffmcmoselle.free.fr Donc abonnement et puis également on peut s'assurer chez vous ? Alors comme je le disais, tout gravite autour de la moto, donc effectivement de notre mouvement, donc la FFMC est née en 80 et est née ensuite la mutuelle des motards, parce qu'il y avait un trou, enfin à l'époque beaucoup d'assurance réclamait des sommes exorbitantes pour assurer des jeunes motards sur des sportifs. Alors aujourd'hui on maîtrise ce domaine-là, donc par le biais de la mutuelle des motards, qui elle fête ses 30 ans cette année, donc ça va être la grosse fête sur le week-end de la Pentecôte, gros rassemblement annuel de notre mouvement, donc avec ce qu'on appelle les pétales du mouvement, donc FFMC, Mutuelle des motards, AFDM, donc pour Association de formation des motards, la FFMC Loisirs, voilà, tous ces gens-là se rassemblent sur le week-end de la Pentecôte, sur trois jours. Et ça se passera où ? Alors cette année, pour la troisième année de suite, ça se passe à Lamoura, dans une station, une petite station de ski dans le Jura. Merci d'avoir regardé cette vidéo !